Ce bâtiment précédemment, en thème de l'Institut National Polytechnique Oufouette-Boigny à Abidjan, abritera désormais le siège de l'Institut de Recherche pour le Développement IRD. Une bâtisse remise aux autorités françaises signe de nouveaux départs pour la coopération académique et scientifique entre la France et la Côte d'Ivoire. La mise à disposition pour l'IRD de locaux au cœur du campus de l'Université Félix Oufouette-Boigny est un symbole fort qui traduit la vision du gouvernement ivoirien pour le développement du système national de recherche à travers sa jeunesse étudiantique. L'IRD, vous le savez, est engagée depuis des décennies ici en terre ivoirienne. et le fait, après toute la période difficile, de réinstaller maintenant une représentation permanente de l'IRD qui va permettre de vraiment déployer tous les programmes que nous avons avec les universités, mais également avec les instituts comme l'INPHB est vraiment une aventure exaltante. Un réchauffement des activités académiques bien appréciées par la communauté scientifique. L'IRD a contribué énormément au dynamisme de la recherche en Côte d'Ivoire, à la formation des chercheurs, au renforcement des capacités de certains personnels. Le fait de céder ce bâtiment pour nous constitue un geste de reconnaissance. Et pour le matérialiser, plusieurs accords cadres de coopération scientifique et technique entre l'IRD et les autorités ivoiriennes. Après la crise, nous avons pratiquement perdu tout ce qu'il y avait comme équipement au niveau de l'université. Les bâtiments ont été réhabilités, les laboratoires de recherche sont en train d'être rééquipés, donc la recherche doit redémarrer. Donc la collaboration avec les anciennes structures avec qui nous travaillions dans le cadre de la recherche était très importante. Et cette signature va marquer effectivement le départ pour relancer la recherche à l'université d'Indiabrobois. L'IRD, dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, s'occupe de la composante renforcement des capacités du projet et appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire.